Et bonsoir à tous les amis et bienvenue dans Rétro Bazook. Ce soir, je vais essayer de vous faire partager ma passion pour un sport hyper dangereux qui a débuté dans les années 80, le Blue Ball ! Hein ? Quoi ? La cuvette sanglante ! Ah ! J'ai rien compris. Est-ce que ça a rapport avec les menstruations ? Ah, les amis, le Blue Ball. Ce jeu d'équipe brutal et sanglant où les joueurs feront tout pour emporter leur match. Et quand je dis tout... Jusqu'à tuer à l'aide de griffes ou d'armes secrètes. Bref, c'est pas un jeu de couilles molles. Au Blue Ball, on sait jamais d'avant ce qui va gagner. Tout ce qu'on sait, c'est que peu de temps après le coup d'envoi, des mares de sang vont joyeusement venir immaculer le terrain, détourant les corps inertes des joueurs au sol pour bientôt devenir une vraie cuvette de sang. Ou Blue Ball en anglais. Et ce sang qui coule à flot, c'est tout ce qu'attendent les supporters totalement incontrôlables. Oui, c'est sûrement la soif de sang des spectateurs qui rend l'ambiance d'un match de Blue Ball si particulière. Quel effet l'est pitié de l'âme des joueurs qui se feraient rattraper par cette foule hystérique et meurtrière ? Elle est dangereuse, peut-être même plus que les joueurs eux-mêmes. De l'invasion de terrain au lancé de rocher, elle est à la fois témoin et juge de ce spectacle sportif unique. Car oui, le Blue Ball est accessoirement un sport qui se joue avec un ballon, même si certaines équipes n'en ont toujours pas compris l'utilité. Il faut dire que leurs membres sont généralement trop occupés à essayer de survivre ou de tuer, ou les deux à la fois. Il faut également qu'elles traitent avec leurs coéquipiers, et c'est peut-être là la tâche la plus difficile. En effet, si le cœur de l'équipe composé de quelques trois carrés positionnels arrive parfois à s'entendre, il est généralement accompagné de big guys, des brutes épaisses, d'une dangerosité que seule leur propre bêtise parvient à égaler. Troll, Minotaur, Ogre, Home-Arbre, Croxigore ou Buveur de Sang, ces titans du Blue Ball sont aussi imprévisibles que déterminants pour le déroulement du match. Leur simple humeur, bonne ou mauvaise, a parfois plus d'impact que la stratégie et la détermination de tout le reste de l'équipe. Et malgré tous ces problèmes, certaines équipes essayent tant bien que mal de marquer des points. Et cela peut paraître simple, il suffit de franchir la ligne du camp adverse avec le ballon entre ses pognes, c'est à peu près la seule règle qui compose le Blue Ball, se rapprochant plus du combat de gladiateurs que du football américain. Ah ouais, ça et puis l'interdiction de tricher lorsque l'arbitre vous voit. Ce dernier n'hésitera pas à expulser vos joueurs qui tenteraient d'achever un ennemi au sol. Attendez donc qu'il regarde ailleurs, ou pactisez avec lui avant le match en lui offrant une grosse somme en pièces d'or. Car oui, c'est vous le joueur qui êtes le boss de l'équipe, le coach. C'est vous qui tirez les ficelles et donnez les instructions. Votre charisme est tel que vos sbires tenteront de vous satisfaire, quitte à y laisser leur peau. Sauf s'ils sont trop bêtes ou trop sauvages pour ça. Pour vous lancer dans l'aventure, vous aurez donc besoin de choisir un type d'équipe qui pourra exécuter les stratégies que vous souhaitez adopter. A savoir l'affrontement, l'évitement, ou un peu des deux suivant le gammerie des adversaires. Prenons un exemple. KO, Cabri, Croxy, ça commence par queue, et du coup ça cogne. Orc, ça finit par queue, du coup ça finit par cogner au bout de quelques matchs. Vous commencez maintenant à saisir l'esprit du jeu. Mais quelle idée me direz-vous ? Quel est le génie qui a produit une telle oeuvre ? Pour vous répondre, je vais vous parler un peu de l'histoire du Blood Bowl. Vous ne vous en doutiez sûrement pas, mais le Blood Bowl a 33 ans cette année. Et ouais, il prend place dans l'univers de Warhammer Battle Fantasy, et est édité par Games Workshop, le célèbre fabricant de figurines fantastiques britanniques. En 1987, une très bonne année pour les sorties de jeu, la première édition du Blood Bowl voit le jour. Mais elle ne propose que des bouts de carton représentant les joueurs, pas de figurines. Avec la sortie de la deuxième édition, un an plus tard, les bouts de carton sont vite remplacés par de vraies figurines. Mais il faudra attendre 1994, la sortie de la troisième édition, et légèrement plus tard, Zone Mortel, son extension, pour que les règles du jeu s'améliorent grandement et qu'elles ressemblent très fortement à celles que l'on connaît encore aujourd'hui. Et oui, depuis 26 ans, le Blood Bowl n'a guère changé, et pourtant il continue d'être adulé et pratiqué aux quatre coins du monde. Pour le bonheur de tous, en 2016, Games Workshop réédite le jeu avec de nouvelles figurines et du matériel de qualité. Des équipes sont encore à paraître aujourd'hui. Vous l'aurez compris, Blood Bowl est un super jeu, et même s'il n'est pas le plus grand best-seller de la compagnie, il demeure dans le cœur des joueurs un des meilleurs jeux de figurines de tous les temps. Hé, mais c'est n'importe quoi ça, on est sur une chaîne de jeux vidéo, pas de board games. T'es gueule Jean-Kévin, j'y viens ! Un an après la fameuse troisième édition, en 1995 donc, le Blood Bowl est adapté en jeux vidéo par Destiny Software, et édité par Micro League Interactive pour les systèmes MS-DOS. Mais d'une qualité toute relative, cette version ne restera pas dans les annales. Puis bizarrement, pendant presque une décennie, plus rien, si ce n'est des jeux très fortement inspirés du Blood Bowl. On ne peut pas vraiment parler de clones, mais les références au Blood Bowl sont incontestables. On peut ainsi citer Mutant League Football, un jeu entre la licence des NFL et du Blood Bowl, édité par Electronic Arts et sorti sur Genesis en 1993. Ou encore Brutal Sports Football, où là, la ressemblance est vraiment flagrante. Les joueurs sont des sortes de nains ou de vikings, et l'arbitre est un Minotaur. Hum, étrange. Du même style, mais transposé dans un univers futuriste, vous avez Powerball, sorti sur Genesis en 1991. Ou encore mieux, la série des Speedball. Speedball et Speedball 2 Brutal Deluxe, sorti respectivement en 1988 et 1990. D'excellents jeux en outre, développés par The Beatmat Brothers. D'ailleurs, j'y joue toujours de temps en temps avec un ami très cher, et à chaque partie, on se marre vraiment bien. Ah ah, je t'ai encore buté, connard ! Mais revenons à nos moutons. Au début des années 2000, Cyanide et Focus Interactive tentent d'obtenir les droits de la licence auprès de Games Workshop. Mais ce dernier refuse. Non. Le studio finira par sortir en 2004 un clone de Blood Bowl non officiel intitulé Chaos League. Et c'est une franche réussite. La presse lui accorde les meilleures notes, et Games Workshop est bien obligé de reconnaître ses qualités et son succès commercial relatif. Si bien qu'il finira par octroyer les droits à Cyanide. Ainsi, en 2009, un nouveau jeu, cette fois-ci officiellement appelé Blood Bowl, verra le jour, développé par Cyanide et édité par Focus Interactive. C'est avec ce jeu, mes amis, que j'ai découvert cette petite merveille. Sorti sur de nombreux supports, consoles ou PC, j'ai pour ma part commencé l'expérience avec la version PSP. La version actuelle, quant à elle, s'intitule tout simplement Blood Bowl 2. Toujours développée par Cyanide et édité par Focus Interactive, elle a vu le jour en 2015. Elle se veut plus accessible pour les nouveaux joueurs avec une campagne bien ficelée qui, en plus de vous mettre dans l'ambiance, ajoute progressivement les différentes règles du jeu au fur et à mesure que vous progressez dans la campagne des Reclan Rivers, l'équipe humaine. L'édition légendaire de ce jeu regroupe l'ensemble des 26 races jouables. De quoi s'amuser un long moment ! J'en profite pour lancer une annonce. Ne manquez pas sur ma chaîne très prochainement, des likes de Blood Bowl 2, où j'essaierai en même temps d'expliquer plus en détail les règles du jeu. Fin 2018, Big Ben Interactive annonce le rachat de Cyanide Studio. Ils devraient donc être les éditeurs du prochain jeu de la licence. En 2020, le Blood Bowl est encore en vie et se porte même bien. Et ce, et sur le gâteau, Cyanide et Big Ben Interactive ont même annoncé la sortie prochainement de Blood Bowl 3. Mais aux heures où je fais cette vidéo, aucune image n'est encore disponible. À surveiller, donc. Pour conclure, je dirais que le Blood Bowl est une licence forte, qui a su perdurer dans le temps, survivant même aux jeux dont il tire son univers, Warhammer Battle Fantasy. Il touche ainsi aussi bien les amateurs de jeux vidéo que les amateurs de jeux de figurines. En ce qui me concerne, je suis amateur des deux genres. Je joue aux jeux sur PS4, mais également dans une salle de jeux lyonnaise, où les parties sont organisées par une association de joueurs passionnés. Et c'est toujours de très bons moments. Là, vous pouvez voir mon équipe de nains du chaos, pas très bien peintes de base, et qui a en plus pris cher durant la saison dernière. Faudrait vraiment que je les retouche. Alors Jean-Kevin, tu la ramènes plus ? Ah bah non, j'ai compris que le Blood Bowl avait sa place sur une chaîne de jeux vidéo. Eh ouais, au fait Jean-Kevin, tu connais la différence entre un 1 et un 1 du chaos ? Non, c'est quoi ? La réponse c'était qu'un 1 du chaos, ça peut avoir des griffes. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi ! Lâche un bon gros pouce là où je pense ! Ou dis-le simplement en commentaire, ça fait toujours plaisir ! Allez, porte-toi bien et joue bien ! Et à très bientôt sur RetroBasou pour assister aux lives des matchs de Blood Bowl ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501